Musique Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le vendredi 10 décembre. On est déjà le 10 décembre, je suis choquée comment ça va vite. J'ai l'impression que le mois de novembre et de décembre ils sont passés à une vitesse hallucinante. Mais bref, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous faire un petit vlog ambiance de Noël. Et qui plus est ambiance de Noël à Metz, puisque j'ai l'espoir de vous emmener au marché de Noël. Je ne vais peut-être pas tout faire et surtout qu'il y a beaucoup de stands où c'est juste de la bouffe, donc c'est pas toujours très intéressant. Mais en fait, aujourd'hui je vais au marché de Noël avec une copine. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un peu les stands. Et en plus, j'ai commencé une lecture de Noël. Donc ça peut être sympa aussi de la lire pendant le vlog. Là le programme c'est qu'il faut que je range tout l'appart, puisque donc la copine qui vient avant d'aller au marché de Noël, on va un petit peu dans mon appart. Je vais faire aussi des goûters. A la base je voulais faire un truc simple, genre des muffins aux pépites de choco. Mais je me suis dit, c'est Noël, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire des petits manoleuses et des petits bonhommes en brioche avec du glaçage qui sont un petit peu célèbres à Noël, et notamment par chez moi. C'est beaucoup plus célèbre en Alsace, mais il y en a un petit peu à Metz aussi dans certaines boulangeries. Et j'adorais ça avant, je pouvais en manger, enfin j'en mangeais beaucoup trop. Franchement je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas avoir de diabète ou des choses comme ça. Et la boulangère me connaissait et tout, au limite elle ne me halpaguait pas dans la rue pour me dire ils sortent du four, vous les voulez, quoi. Et du coup l'année dernière j'avais essayé d'en faire moi-même, puisque étant vegan, je n'en trouvais plus dans le commerce. Et c'était bon, mais j'avais été un peu déçue, j'avais un peu raté les brioches. Donc là je vais réessayer. Bon par contre c'est une recette un peu longue et je n'ai pas franchement beaucoup de temps. La copine arrive vers 14h30 et je m'y prends un peu tard, là il est déjà 11h. Donc on va voir, on va voir combien de temps ça prend. Donc je vais ranger tout l'appart, regarder la recette. Voilà, il faut que je m'active un petit peu là aujourd'hui. Et je profite de l'intro pour vous dire, j'ai acheté ce livre d'occasion à 1€. Bilbo le Hobbit de Tolkien. Je suis trop contente parce que j'ai jamais lu Tolkien, jamais jamais jamais. Et ces derniers temps, je lis beaucoup de fantasy et je me dis vraiment, il y a des classiques qui manquent à ma bibliothèque on va dire. Après on n'est pas obligé de lire les classiques, ça c'est vraiment pas une obligation. Mais moi j'avais envie de découvrir Tolkien. Mais j'ai pas trop envie de lire Le Seigneur des Anneaux parce que, voilà, je me souviens que les films m'avaient pas... Bah franche c'est même ça mais là. Les films m'avaient pas transcendé ou quoi. Après j'étais jeune, faudrait que j'en essaye de les regarder maintenant. Voilà. Et du coup j'avais envie de replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux mais via quelque chose de peut-être un peu plus simple, un peu plus léger. Et j'ai entendu deux personnes, enfin si je dis pas de conneries, Paper Palace l'a dit et un gars avec qui je fais de la gym qui du coup me l'a conseillé aussi. Et m'a dit, Bilbo le Hobbit c'est plus simple, plus facile que Le Seigneur des Anneaux pour se mettre dedans, pour commencer et tout. Donc j'ai trouvé d'occas, donc voilà. Je pense pas que ce sera lu en 2021 mais 2022. Je suis aussi en train de lire Le Français est à nous de Maria Candéa et Laila Véron. Donc c'est un petit livre de linguistique. Si vous connaissez pas ces deux madames, elles font un podcast trop cool sur Bean Jojo dont j'ai déjà parlé par ici. Dans mon vlog Instagram contre ma journée je crois, que je rentrerai par ici. Et en fait le podcast s'appelle Parlez comme jamais et elle décortique un petit peu l'effet de langue, les clichés sur la langue. C'est super intéressant, c'est hyper décomplexant, c'est hyper bienveillant, ouvert d'esprit, respectueux, c'est génial. Vraiment je suis trop contente. Malheureusement j'ai terminé le podcast, j'ai écouté le dernier épisode il y a quelques semaines, j'étais trop triste. Et du coup le livre me permet de compléter un petit peu. Ensuite j'ai commencé à lire Magic Charlie de Audrey Alouette, je sais pas comment on pense. Le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard chez Gallimard Jeunesse. Et j'aime beaucoup, j'arrête pas de me frapper avec les livres depuis tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez mais c'est ridicule. Mais du coup j'aime beaucoup beaucoup et je l'apprécie même plus que le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé mais je sais pas, celui-là je le savoure plus j'ai l'impression. Et vraiment c'est incroyable mais je m'étais pas rendue compte dans le tome 1 mais elle s'inspire beaucoup de Terry Pratchett, de l'humour de Terry Pratchett, de son univers un petit peu. C'est à mourir de rire, c'est trop bien. Et ouais vraiment il est super beau ce bouquin, ça je me l'étais déjà dit à la lecture du premier, j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que ça manque de, je sais pas, de suspense, de mystère. Enfin quand on termine un chapitre on se dit pas waouh, il faut absolument que je lise le chapitre suivant pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pour savoir ce qui va se passer. Et le fameux livre de Noël que j'ai commencé c'est Ten Blind Dates de Ashley Elston, voilà de Ashley Elston. Ici je l'ai en anglais mais il vient d'être traduit par 10 garçons sur ma liste. Et en fait si vous avez vu la vidéo lecture hivernale de Alex Boukine en Prada, que j'essaie de vous mettre ici, vous avez dû voir ce livre aussi. Et en fait donc il faut savoir que tout ce que lit Alex et qu'elle aime, bon bah ça me donne envie de le lire. En général je sais que j'aime bien ce qu'elle aime, je suis pas trop déçue quand elle dit qu'elle a adoré un livre. Parfois elle dit qu'elle a adoré un livre que j'avais déjà adoré avant, enfin voilà, je sais que en général je peux écouter un petit peu son avis et ça me plaira. Et puis bon voilà, je suis méga influençable, elle parle d'un jeu sur la Switch et je cours l'acheter, voilà. Voilà. Mais bref tout ça pour dire que donc elle en avait parlé mais en fait avant qu'elle en parle je connaissais déjà le bouquin, ça faisait 3 ans qu'il était sur ma wishlist, un truc comme ça. Et je voulais vraiment le lire à Noël en anglais mais à chaque fois, le temps que je m'en rende compte, Noël était passé et j'avais plus envie de le lire. Et là je me suis dit allez go c'est le moment, tu y vas et traduis ou pas tu le lis en anglais. Du coup j'ai été le chercher hier et je l'ai commencé, c'est plutôt sympa. Bon, il faut savoir, si vous me connaissez un peu, vous savez j'aime pas la romance. Mais j'aime pas la romance quand c'est dans de la fantaisie, dans de la science-fiction, dans n'importe quoi, où on n'a pas demandé à lire la romance en fait. On a demandé à lire autre chose. Et j'aime pas quand c'est mal fait et que ça prend toute la place. Il y a des auteurs qui écrivent très bien la romance. Par exemple, je pense à Du Roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent d'Also Coro. Il y a des moments où il y a des love interest, quoi. Il y a des personnages qui ont des sentiments pour d'autres persos. Mais c'est super bien fait, c'est naturel, c'est la vie, ils ressentent des choses et puis voilà. On n'en fait pas tout un pataquès. Et puis surtout c'est méga inclusif, c'est pas forcément la pauvre meuf elle tombe amoureuse du super bad boy, non. Et du coup c'est bien fait, ça sert l'histoire et tout. Quand ça sert pas l'histoire et que c'est juste les personnages, ils viennent de se rencontrer, ils tombent in love. Là ça m'insupporte. Et du coup, quand je lis de la romance, je sais qu'il va y avoir de la romance. Donc a priori si je choisis de lire de la romance, voilà je le fais en connaissance de cause. Je lis très peu de romances du coup, mais il y a des moments dans l'année où j'ai envie d'en lire. Et notamment à Noël, j'aime bien lire au moins une romance de Noël. Mais en général je la lis en anglais. Comme ça je me dis au moins j'apprends un petit peu des mots en anglais, je me familiarise avec l'anglais. J'essaye de lire l'utile à l'agréable, ou l'utile à l'utile, ou l'agréable à l'agréable, je ne sais pas. Mais voilà. Et puis j'ai l'impression de moins sentir la niaiserie, le mièvre quand c'est en anglais. Donc voilà. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup. J'ai lu 50 pages et j'aime bien. Je sais déjà comment ça va se terminer, c'est sûr et certain. On le sait en lisant le résumé d'ailleurs, mais j'aime quand même beaucoup. Et peut-être que je serai surprise, qui sait. Et donc là on est vendredi. Ce soir je vais à la gym aussi, donc je ne vous prendrai pas à la gym. Voilà, je ne vais pas filmer les gens et tout, ça me gêne un peu. Je vous mettrai peut-être des plans sur mon téléphone de ce que j'aurais fait si jamais je me suis filmée. Enfin si jamais je me suis fait filmer, merci les copains de me filmer. Et samedi je vais à Wallygator. Les gens qui ne sont pas de la Lorraine connaissent peut-être pas, c'est un parc d'attractions près de Metz. Ça ne casse pas trois pattes à un canard mais c'est sympa. Et depuis que je suis petite, mes parents m'y emmènent, j'y vais avec des copains et tout. Et là j'y vais avec le Secours Populaire. On accompagne des enfants pour y passer la journée. Donc je vais gérer un groupe de six à huit enfants, elle m'a dit la madame. Donc je suis trop contente parce que je vais faire quelque chose, je suis trop contente. Et puis voilà, ça va être super cool. Sous-titrage ST' 501 Hey ! Bon c'est trop le bordel derrière moi, j'espère que vous ne voyez pas trop trop tout le bazar. Du coup aujourd'hui on est samedi matin, je vous ai fait quelques plans du marché de Noël. J'ai essayé de faire au milieu, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Et aujourd'hui je vous prends pour vous parler de ma lecture 10 Blind Dates. Donc hier je n'ai pas du tout lu en fait parce que le matin je n'ai pas pris le temps. Et le soir je suis rentrée tard de la gym. Donc au final je n'avais pas du tout avancé sur ma lecture. Mais là ce matin je me suis octroyée un petit moment lecture comme c'est le week-end et qu'on est tranquille. J'ai pris une heure et demie pour lire. Et en vrai j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans les plans précédents, je pense que je sais déjà comment ça va se terminer. Enfin voilà c'est très cliché, c'est pas très surprenant ou quoi. Mais honnêtement c'est drôle, c'est pas prise de tête. C'est hyper sympa. Je pense que je n'aurais pas aimé le lire en français cependant. Parce que c'est très... Je ne sais pas, très simpliste, très... Voilà, je suis très contente de le lire en anglais. C'est très facile à lire en anglais je trouve. Et voilà, c'est très sympa. Je passe vraiment un très bon moment. Et je pense que si j'avais rien du tout de prévu ce week-end, je pourrais carrément le finir en un jour. Parce que là j'ai bien carburé ce matin. Mais du coup là je vais quand même essayer de faire 2-3 petites choses. Et vers midi il faut que je parte pour rejoindre les enfants, pour aller au parc d'attractions comme je vous ai dit. Et je vous ai mis aussi des petits plans. Normalement on a été dans un petit café, le Garden Tea Shop. Vraiment, si vous êtes de messe et environ, allez y faire un tour. C'est vraiment trop trop sympa comme endroit. Déjà les gérants sont adorables. Et en plus l'ambiance est hyper détente, hyper relaxante, chaleureuse. Les pâtisseries sont délicieuses. Les boissons sont délicieuses. Le tout pour vraiment pas trop cher. Et ouais vraiment c'est trop 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 cool. Ils ont du vegan, ils ont du sans gluten, ils ont du normal. Enfin voilà normalement il y en a pour tous les goûts. Donc c'est super 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 cool. C'est super super cool. Et là tout le monde, on est lundi 13 décembre ? Ouais lundi 13 décembre, ça passe hyper vite. Vraiment je ne m'en remets pas. Et j'ai terminé 10 blind dates. En réalité je l'ai terminé hier matin. Je l'ai lu hyper vite. Et encore je pense vraiment que j'aurais pu lire d'une traite si j'avais pas eu des choses à faire dans le weekend. Mais du coup j'ai fait des trucs. Donc je ne l'avais pas lu d'une traite. Mais c'est très bien, ça m'a permis de le savourer. Franchement c'était super cool. Je me suis fait couper parce que j'avais plus de batterie. J'ai chargé un petit peu la caméra pour pouvoir terminer de vous raconter. C'était super convivial, hyper doux comme moment. On est vraiment entouré de la famille de Sophie. Et du coup c'est hyper chou. On a presque l'impression d'être avec sa propre famille. D'être, je ne sais pas, c'est vraiment très très convivial. L'ambiance Noël elle est super cool. Et on rencontre pléthore de personnages attachants, drôles, extraordinaires. Voilà un petit peu qui sortent du lot ou quoi. Et l'histoire d'amour elle est très 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 touchante. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et je le trouve vraiment chouette comme livre de Noël. Et pourtant je suis assez difficile en général sur le livre de Noël. Donc je suis très contente. Et ce week-end du coup, je vous ai laissé samedi matin je crois. Et samedi donc j'ai été accompagner les jeunes pour le secours populaire. C'était trop bien. Moi j'ai eu un groupe, on devait être 6 dans mon groupe. Et en fait il y en a plein qui ne sont pas venus. Donc j'avais un groupe que de 2 jeunes. Mais c'était bien pour une première fois. C'était plus simple parce que c'était vachement stressant de les retrouver. Dans la foule, de les gérer et tout. Donc 2 je suis contente. Et ils étaient adorables les jeunes que j'avais. Donc je suis trop contente. Ils étaient vraiment trop choues. Ils m'ont dit que j'étais trop cool et tout. Et c'était vraiment vraiment super chouette. J'ai bien discuté avec les jeunes. J'ai bien discuté avec les bénévoles. Et dimanche j'ai terminé mon livre. Et on a joué à It Takes Two avec mon copain. C'est un jeu super cool qui se joue en co-op. C'est parfait pour les couples ou quoi. Ou même les frères et sœurs. Enfin c'est bien pour tester votre communication. Et votre réussite à travailler en équipe. Et cet après-midi, on retourne au marché de Noël avec mon copain pour aller au Sentier des Lanternes. On n'y a pas encore été cette année. C'est trop joli. Je vous montrerai en fait. Je vous emmènerai avec moi. Parce que le décrire ça rend pas justice. C'est vraiment trop 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 beau. Cette année ils fêtent leur 10 ans. Et non vraiment c'est hyper magique. J'aimerais bien aller à la patinoire. Mais je lui ai pas encore dit. Donc on va voir quand on sera sur place. Je forcerai. Je pense que là j'arrête de blablater pour ce vlog. Et que je vais ensuite vous laisser avec des petites images du marché de Noël. De la patinoire. Peut-être de mes pompes de bain. Tout ça tout ça. Mais on arrête là. J'espère que ce petit week-end un peu Noël avec moi vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je sais que j'ai pas beaucoup pris la caméra ou quoi. Mais voilà j'avais pas mal de choses à faire. Et... Petit comme ça. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu. Je suis très contente d'avoir lu ce livre avec vous. Je suis très contente parce que j'ai l'impression que je fais pas mal baisser ma pièce à lire ces derniers temps. Donc trop contente. Ah et je vous ai pas dit du coup j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé à rien avoir avec Noël. Peine ombre de Ariel Holtz. Je vous la mettrai ici parce que... Je sais pas où elle est. Elle est dans le salon ou quoi. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est très wishy. Très... Je trouve que c'est parfait pour terminer l'automne et démarrer sur l'hiver. Donc voilà c'est chez 404 éditions. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est très très drôle comme tous les livres d'Ariel Holtz. Mais avec un humour très sarcastique. Très décalé. Qui joue sur les mots. Enfin voilà. C'est un régal. Donc voilà. Mais sur ce je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Mais ne partez pas tout de suite parce que je vais vous mettre des petits plans, du sentier des lanternes et peut-être de la patinoire. Et franchement je pense que ça vaut le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501